Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage pour connaître le portrait psychologique de cette personne. Donc à toi de te concentrer, de te connecter. On va faire trois tirages, donc ça peut être trois personnes différentes. Ou la même personne, si tu choisis la même personne et que tu veux en savoir beaucoup, 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 beaucoup. À toi de voir. Et on y va. Donc avec tous ces oracles pleines de couleurs, j'adore. Et je vais te faire choisir. Donc je vais t'aider. Tu vas prendre soit le premier tirage, c'est le petit bouddha rieur avec son gros ventre ici, qui a son petit baluchon. Alors attends, le temps que ça zoome. Voilà. Ça c'est le premier. Alors il est très rieur. On le voit. Voilà. Signe de prospérité. Ensuite, on a le deuxième. Voilà. Ok. Et en trois, je vais prendre... J'ai plus de bouddha, donc je vais prendre la pièce de l'archange Michael. Voilà. On est dans la prospérité. Alors c'est marrant, je viens de faire une petite prière avec ma bougie argentée. Avec la bougie argent, on peut faire des prières pour demander que les affaires fonctionnent, les signatures de contrat, avoir la prospérité, pouvoir régler ses dettes, etc. Donc voilà. Alors, on est parti pour le premier. Alors, où est-ce que je vais le mettre pour que tu le vois bien ? On va le mettre là, à côté de la bougie. Voilà. Comme ça, il fait sa petite prière. Alors, le portrait psychologique de cette personne. Donc, on y va pour... Allez, on mélange tout. Pour le premier, on va demander l'énergie de la personne. On va demander deux cartes. Ok. Je vais pas prendre la coupe. Sa visée, son objectif. Sa visée, son objectif. On va en prendre deux. Ensuite, sa blessure. Sa blessure. Non, on n'en veut qu'une. Et ici, ce qu'elle cache. Non, je vais pas prendre ce qu'elle cache pour celui-ci. Je vais dire le message pour toi. Ça, ce sera un message pour toi. Et ce qu'elle cache, voilà pourquoi la deuxième va arriver ici. Et voilà. Ce qu'elle cache. Ok. On est parti. On se concentre. Alors. J'ai envie de tirer une petite carte. Une petite oracle de l'intuition que j'aime beaucoup. De Corine Madeleine. Un mot qui représente cette personne. Voilà. Sa personnalité. Ok. Allez, on est parti. Alors, le mot qui représente cette personne, c'est destin. Donc, c'est une personne qui, en fait, croit en sa bonne étoile. C'est une personne qui ne fait ses choix que par lui-même ou par elle-même. C'est-à-dire qu'elle écoute les gens autour. Elle écoute, mais en fait, à la fin, elle décide elle-même. C'est elle qui a son destin entre les mains. Vraiment, mais qui choisit. Voilà. C'est une personne qui veut aller loin. Je sens que c'est une personne qui s'affirme. Et qui veut réaliser ses rêves. Qui veut vraiment fonder un foyer. Avoir possédé certaines choses. Se réaliser. S'épanouir. Voilà. C'est une personne qui, je ressens, est ancrée et plutôt dans la terre. Donc, soit un signe de terre. Soit en tout cas quelqu'un qui a les pieds sur terre. Voilà. On va la mettre là. Destin. C'est peut-être ton destin aussi, cette personne. Bon, en tout cas là, c'était pour la décrire. Ensuite, l'énergie de la personne. Alors, désintérêt oubli. Alors, c'est une personne qui est désintéressée de par les choses. C'est-à-dire dans le sens matériel. C'est vraiment une personne qui a un fluide, qui est vraiment dans la bonté. Qui est désintéressée de choses matérielles ou d'intérêts de par des amitiés, des choses comme ça. Qui a pu s'oublier à un moment donné de son existence. Parce que moi, je ressens vraiment que c'est le passé ici. Que d'ailleurs, tu vois, on voit ce puits là. Qu'elle est allée puiser en elle, chercher, comprendre, pour se connecter tout simplement à la lumière, au soleil et au vent. Vraiment, je ressens une personne très... Vraiment qui a laissé son passé derrière. Mais ça a été quand même un long cheminement, un long travail pour aller apprendre à se connaître et rechercher des choses à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de lui. On va voir la deuxième, ce qu'elle nous dit. C'est la carte 8, c'est l'abondance en plus. Donc, c'est une personne qui, franchement, est heureuse dans toute situation. C'est-à-dire que ça peut être dans un milieu riche ou dans un milieu pauvre. En fait, peu importe, elle se désintéresse vraiment de tout ce qui est fioriture. Voilà. C'est une personne qui suit son soleil intérieur. Bah, regarde, c'est une évidence. C'est la carte de l'évidence. Tu vois ? Donc, on a... C'est la lune, le soleil. C'est quelqu'un qui s'est observé. C'est quelqu'un qui a beaucoup observé et qui a beaucoup observé son passé. D'accord ? Et qui, maintenant, s'est droit devant. Voilà ce que je ressens. Tu me diras en commentaire, hein, si je me trompe ou pas. C'est quelqu'un qui s'est comme régénéré, en fait, tu vois. Ou, en tout cas, qui, là, à l'instant T, dans son énergie actuellement, elle est vraiment en train de faire table rase de son passé. Et elle va vers sa chance à elle. C'est-à-dire qu'elle a peut-être plus compté dans le passé sur le fait qu'on lui donne, qu'on lui apporte des choses. Je n'ai pas... Il aurait fallu que je retire encore une carte derrière. Attends, je vais regarder. Qu'est-ce que ça représente ? Lâcher prise. Tu vois, c'est ça. Elle a vraiment lâché prise sur le passé. Peut-être qu'elle était en attente d'absolument vivre en couple, d'absolument avoir une maison avant de pouvoir se dire « je peux me lâcher la grappe pour le travail ». C'est quelqu'un qui a soit beaucoup travaillé pour obtenir quelque chose, etc. Et qui, après, à un moment donné, il y a une espèce peut-être de burn-out. Il faudrait que je regarde encore en arrière. Ouais, c'est ça. Lâcher prise pour quoi ? Amour durable, rancune. Tu vois, pour moi, c'est vraiment une histoire sentimentale. Souvent, d'ailleurs, quand on veut... Enfin, si tu es là à regarder la vidéo, à regarder le portrait psychologique, certainement que c'est peut-être une personne qui t'intéresse au niveau sentimental ou tu veux savoir un petit peu qui elle est. En tout cas, c'est une personne qui voulait vraiment un amour durable. Et en fait, il y a eu... On n'était pas sur la même longueur d'onde. Et il y a eu de la rancune. Donc, un gros travail à faire de pardon, entre guillemets. Et voilà, c'était un blocage karmique. Tu vois ? Elles sont magnifiques, ces cartes. Je vous montre en même temps cet oracle. Médéor. Médéores. Ok, on continue. Donc, en tout cas, c'est une personne qui a fait table rase de son passé ici, sur le plan surtout sentimental, qui était dans une attente, certainement, ou qui voulait vraiment faire sa vie avec la personne. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Bon, bref, on va voir. Son objectif aujourd'hui, comme par hasard, tu vois, j'ai tiré des cartes liées au cœur. Comme par hasard, son objectif, tu vois, c'est de voler de ses propres ailes. C'est être libre, être dans la liberté. Mais à deux quand même. Parce qu'on a deux et zéro. Donc, deux nouveaux départs, c'est l'amour, mais dans la liberté. Deux point zéro, tu vois, c'est un peu ça. Ok ? Et tu vois, sans critique, c'est-à-dire libre des critiques. C'est une personne qui ne veut plus subir la critique. Parce qu'on lui a souvent dit, ben oui, mais tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Je voudrais que tu sois ceci. Tes valeurs ne sont pas bonnes. Tu devrais avancer. Tu devrais te développer. Tu devrais, tu devrais, tu devrais. Et cette personne, à un moment donné, bon, elle a dit, allez, stop, c'est bon, là. Elle en a vomi ses tripes. À dire, bon, ok, je suis nul, je suis ceci, je suis cela. Pour déconstruire et reconstruire, en fait, son état d'esprit. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, libre de critiquer, d'être critiqué. D'accord ? Et aussi libre de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Voilà. Alors ensuite, on a quoi ? Ce qu'elle cache. Et du coup, j'en ai tiré deux pour ça ? Ah non, sa blessure, pardon. C'est pour ça que j'ai hésité là. Alors, sa blessure. Alors, je découvre avec toi les cartes parce que je ne les ai jamais tirées encore. Et elles sont, mais, trop, trop belles. N'est-ce pas ? Alors, sa blessure, c'est le phénix. Sa blessure, alors, c'est en lien avec le feu, avec la transformation. Attends, excuse-moi parce que j'ai la lumière. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. C'est la renaissance, en fait. Sa blessure, ça a été la renaissance. Ça a été très dur. C'est comme si elle s'était brûlée. C'est comme si elle était brûlée vive, en fait. Mais le phénix renaît de ses cendres. C'est le seul animal qui, en fait, quand il a terminé un cycle, il brûle. Et ensuite, de ses cendres, il renaît. Donc, cette personne a repris vie grâce à la terre, grâce à l'enracinement, peut-être grâce à la nature, grâce à quelque chose en relation, en tout cas, avec le feu, le phénix, la nature, les racines. Ça peut être la famille aussi. OK. Et donc, on parle d'envol. Le 4, c'est la stabilité. Voilà. Donc, sa blessure, ça a été principalement des choses qui viennent profondément, notamment de la famille. Et puis, c'est ses croyances. Ses croyances. Ça a été brûlé comme un feu de paille, en fait. C'est comme s'il avait construit quelque chose de très, très long, sur le long terme, en amour. Et puis, pouf, du jour au lendemain, ou à force, à long terme, trop de critiques, etc., est terminé, quoi. On a brûlé vif sur place, quoi. Ça a été très douloureux. Voilà. C'est ce que je ressens. Et puis, bon, c'est la famille, quoi. Donc, ça a été peut-être même une perte de la famille. Ça peut être une personne veuve aussi, ou veuve, pour certains. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais là, peut-être que ça parlera à quelqu'un ici, tu vois. OK, on va regarder ce qu'elle cache. Elle cache une action juste. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne se justifie plus quand elle dit quelque chose, quand elle fait quelque chose. Elle est sûre d'elle parce qu'elle a vraiment travaillé au niveau du chakra coronal. Elle a vraiment changé d'état d'esprit. Et elle a un état d'esprit qui est fonctionnel, qui est, tu vois, qui est dans le changement. Elle sait s'adapter à chaque situation. Elle sait réfléchir. Elle sait se remettre en question. C'est vraiment une très, très belle personne ici. Elle fait des actions justes, dues à ses blessures du passé, en fait. Elle a appris à lâcher prise. On va regarder le conseil pour toi ici. Le courage. Ah ah ! Alors, le conseil ici, ce qu'on te dit à toi, courage. Donc, ne lâche pas. Ça fait partie de ton destin. Je pense qu'il y a de ça. Tu me dirais en commentaire si ça te parle. Alors, 21. Vous gardez un oeil sur le passé pour ne pas oublier d'où vous venez. Donc, forcément, tu es en miroir avec cette personne. Parce que cette personne, c'est peut-être toi. Ou en tout cas, c'est peut-être une partie de ton histoire. Donc, vous gardez un oeil sur le passé pour ne pas oublier d'où vous venez. Vous ne voulez pas recommencer les mêmes erreurs dans la critique, dans le manque de liberté du couple. C'est vous, peut-être, qui n'avez pas laissé de liberté dans un couple aussi. Peut-être trop critiqué. Ou peut-être, ça a été très dur de pardonner. Merci. La blessure, c'est le pardon ici. Il y a eu vraiment une espèce d'injustice. Et la plus grosse blessure, ça a été de renaître de cette injustice. De renaître de ce... Peut-être une autre blessure, d'une trahison, d'une humiliation, d'un rejet, d'un abandon. Je ressens beaucoup moins l'abandon. C'est une espèce d'injustice. Parce que, bon, le phénix, on est quand même dans le feu, donc dans la colère. Donc, ça peut être le rejet, ça peut être la trahison. Et l'injustice. Voilà. Donc, je recommence encore. Vous gardez un œil sur le passé pour ne pas oublier d'où vous venez. Et tout le chemin que vous avez parcouru. Et un œil sur le futur. Tout ce que vous souhaitez encore entreprendre et réaliser. C'est pour ça qu'il vous faut aussi du courage. Parce que ce message, il est aussi pour vous. D'accord ? Et donc, vous avez réalisé comme cette personne. Vraiment une conscience. Une conscience juste. Voilà. Action juste. Vous faites des actions justes. C'est bien. Franchement, j'adore ces cartes. Donc, entre les deux, dans le présent, vous êtes là, comme le destin ici. Il vous faut seulement attraper votre courage à deux mains et vous lancer. Pas à pas. Obstacle ou gros coups de pouce, la chance favorise les courageux. Alors, lâchez le mental et allez-y au culot. Alors, qu'est-ce que vous devez aller au culot ? Moi, j'ai envie de savoir. Je suis curieuse. Ah bah tiens, on va y aller. On va continuer dans l'amour. Peut-être que tu as demandé autre chose. Mais même si c'est sur le plan professionnel et que tu veux savoir ton patron, comment il est au niveau du professionnel, c'est pareil. Ça peut être, s'il te critique, il est désagréable, j'en sais rien. Enfin, que tu te posais des questions sur comment il est. Eh bien, tu vois, c'est dû à cette blessure-là. Voilà. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas être le cas puisque là, c'est une personne qui est équilibrée. Du coup, sur quoi tu dois prendre courage à deux mains ? Parce que ça fait partie de ton destin, à mon avis. Pourquoi ? Bah, regarde. Voilà. Voilà, voilà. Donc, prends ton courage à deux mains pour officialiser cette relation. Pour t'engager, en tout cas, à quelque chose, à toi de voir. T'engager à faire une pause. On a la pause de manipulation de la critique. OK. Donc, peut-être aussi que là, tu critiquais cette personne. C'est pour ça que j'ai certainement sorti cet exemple avec, peut-être que tu as choisi ce tirage parce que tu dis, comment il est mon patron, je n'arrive pas à le comprendre, il est chiant, il est ceci, il est cela. Mais en fait, si tu le critiques, c'est que toi-même, tu dois travailler la critique. Si il te critique, toi-même, tu dois travailler la critique que tu as envers toi-même ou envers les autres. C'est pour ça que tu dois faire un break, une pause, par rapport à la manipulation que tu as envers toi-même de la critique. Arrête de te critiquer. D'accord ? Et engage-toi ici, tu peux y aller, cette personne, tu peux lui faire confiance, elle fait partie de ton destin. Hallelujah ! Wow, c'est trop beau ! De voir la coupe, on avait quoi ? On avait le pansement et le lien. Eh oui. Relation, pansement, transfert affectif, attachement, besoin affectif, connexion. Donc là, pour moi, vous êtes en miroir quand même, tu vois, par rapport aux besoins, aux besoins d'affection, d'attention. Donc, c'est OK avec ça, en fait. Offrez-vous cette indépendance et cette affection. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. C'est ça, l'amour, c'est le partage. C'est de donner à l'autre, après, c'est l'autre qui nous donne, etc. En fait, c'est trop mignon. Alors, sinon, tu maries tes deux chats, je ne sais pas. Mais en fait, voilà. Ah, tu ne me vois pas rire. Bon, en tout cas, engagez-vous si vous voulez flirter, allez-y. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, il y aura le baiser. Bon, tu me racontes, hein. C'est trop chou. J'adore ces cartes, elles sont trop belles aussi. Je vous montre, c'est ça, l'union sacrée. J'adore, j'adore. Bon, allez, on y continue ? On y continue, oui, tout à fait, Aurélie, on y continue ? Oui, oui, on y continue. J'adore ces cartes, elles sont trop belles. Bon, allez, on est parti pour le deuxième, deuxième round. Alors, on change de petit Bouddha et on y va pour celui-ci, si tu as choisi ce petit Bouddha. Alors, on va regarder la personnalité de la personne. Je vais te dire, elle a sauté. Zut, tu l'as vue ? Ah là là, amour toujours. Alors là, celle-là, elle a des trucs à nous dire, hein. Je ne te raconte pas. Énergie de la personne. Qu'est-ce que j'avais pris ? J'avais pris celle-ci, je ne sais même plus. Ouais. Alors, concentre-toi bien sur cette personne. Bon, ben voilà, comme ça. Et tout, on va tout prendre, hein. Allez, hop, moi je suis comme ça, je laisse le destin faire les choses. Ensuite, on a sa visée. Donc, son objectif. Surtout que là, tu as tiré la carte de l'amour, là, tu dois être motivé à avoir le tirage. Je ne sais pas, ça saute de partout ici. Là, il y a quelqu'un qui est complètement... Non, mais je vais te dire pardon, cette personne, hein. Regarde. Elle te dit pardon, déjà. Non, mais c'est fou, hein. Et c'est quelqu'un qui pardonne. Bon. On va en tirer deux ou est-ce qu'il y en a un autre qui saute ? Est-ce qu'il y en a un autre qui saute ? Non. Bon. Voilà. Comme ça, vous voyez, en fait, quand vous me voyez moi, eh bien, là, vous voyez les cartes, comment je les tire, comment ça saute et tout. Voilà. Alors, sa blessure. Sa blessure. Quelle est sa blessure ? Quelle heure il faut que je surveille quand même ? OK. Allez. On me fait sauter une petite carte. Quelle est la blessure de cette personne ? Concentre-toi bien sur la personne, hein. Dans ton cœur. Tu la visualises. Quelle est la blessure de cette personne ? Bon, elle n'a pas tant de blessure que ça. Ah, ça y est. Il y a quand même une petite blessure qui a sauté. J'avais dit une. Ouais, bah ouais. Une. Est-ce qu'on en fait une autre ? On va en choisir une d'ici. Tiens. On va rajouter une d'ici dans sa blessure parce qu'on parle d'amour quand même. Donc, est-ce que cette personne a une blessure d'amour ? Oui. Merci beaucoup. Ah, bah, on nous a mis deux. OK. Et en dos de deck, on a la loyauté. C'est une personne qui a dû se faire trahir ici, hein. Clairement. Et là, le conseil pour toi par rapport à cette personne. Elles sont super, ces cartes. Je te montre. Franchement, j'ai adoré. J'adore ces messages. Ils sont très simples. Mais alors, comme ça, hein. Vraiment dans le mille, hein. C'est très... Voilà. Bon, ça, c'est le conseil pour toi. OK. Allez, on a tout. C'est parti. Alors, son énergie. Bon, alors, déjà, c'est une personne qui est dans l'amour. Ça, c'est clair. C'est une personne qui est amoureuse de la vie, qui est... Voilà, je n'ai pas d'autres mots, en fait. Sa personnalité, c'est amour. Si elle avait un autre prénom, ce serait amour. Voilà. Ou alors, c'est peut-être ton amour, c'est ton chéri, ta chérie. Je ne sais pas, tu me diras. Ouais, j'aime bien, t'as vu, avec les petits ongles rouges que j'ai faits, là. Je me fais plaisir. Bon, alors. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, son énergie. Alors, ah. Ex-partenaire. Hum, hum. Hum, 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 hum. OK. On va continuer pour voir. Passage à l'action. Ah. Alors, il y a peut-être un ex qui veut te dire pardon. On avait le pardon, hein. Qui t'a trahi, parce qu'on avait la loyauté. Qui voudrait revenir, d'accord ? Il voudrait passer à l'action. OK. Ralentissement, rupture. Mais ce qu'il ralentit, c'est qu'il est allé trop loin. Il y a une rupture qui ne peut pas, tu vois. Elle est complètement... Ben, pfff. Elle est foutue, là. Je veux dire, on ne peut plus rien faire, la pauvre, là. Donc, la rupture, il est allé trop loin. Pour moi, c'est tout de suite ce que je ressens. Il est allé trop loin. Regarde, ralentissement. Regarde la tornade qu'il a créée, quoi. Donc, toi, ça t'a complètement... Ça t'a détruit, en fait. Et là, tu te poses la question. Est-ce que je laisse revenir ou pas ? C'est un peu ce que je ressens. Attention. Parce qu'amour, c'est peut-être toi qui est tellement dans l'amour que tu le vois ou la vois encore avec amour. Mais à un moment donné, quand la personne t'a fait du mal, t'as trop trahi, c'est plus de l'amour, c'est de la dépendance affective. D'accord ? Alors, je vais regarder quand même. Son énergie, actuellement, elle regrette. Cette personne, elle regrette la rupture. D'accord ? Soit elle regrette la rupture avec toi, soit elle veut revenir vers quelqu'un, vers un ex-partenaire. Qu'elle ne connaît peut-être pas tant que ça, parce que tu vois, on ne voit pas son visage. C'est comme ça que je le ressens. Donc là, il y a plusieurs interprétations. À toi de voir dans quelle catégorie tu es. C'est quelqu'un, quand même, qui se rend compte trop tard de ses erreurs. Que souvent, il va trop loin. Mais j'ai l'impression que c'est maladroit. Ce n'est pas franchement fait exprès. Ce n'est pas quelqu'un qui... Mais à un moment donné, maladroit ou pas, on a tous un cerveau, on a tous un cœur. S'il est allé trop loin et qu'il t'a détruit, détruite, le nouveau départ, il faut le faire galérer grave, grave, grave. Ou alors, il ne faut vraiment pas le reprendre. Parce qu'il peut refaire la même chose. Voilà, à un moment donné, il faut pouvoir être avec quelqu'un avec qui on se comprend, avec qui on peut parler de choses. Tu vois, si par exemple, c'était une personne qui était tout le temps en train de parler tennis, faire du tennis et jamais être là à la maison, qui se rend compte que toi, tu étais toute seule, que tu n'attendais que de partager des moments de qualité et que ce n'est pas le cas. Et que là, il regrette. Sa passion, c'est toujours le tennis. Donc, ça ne changera pas, en fait. Et sinon, c'est lui qui sera malheureux. Donc, le couple sera malheureux. Donc, voilà. À toi de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Sa visée, son objectif. Bon, elle était à l'envers. Donc, je dirais, il ne veut plus de jalousie. Mais oui, mais en fait, je pense, ou elle, mais c'est lui ou elle qui doit travailler sur sa propre jalousie, du pardon. Parce que je pense que tu l'as... Jalousie, pardon. Bon, déjà, c'est une personne qui voudrait te dire pardon, mais je le ressens à demi-mot. Je ne sens pas une personne... Elle voudrait te dire pardon, mais parce qu'elle est jalouse, que peut-être toi, tu as refait ta vie. Tu vois ? Donc, on va voir sa blessure. On va voir sa blessure. Ah, mais je n'ai pas tiré ce qu'elle cache. Ah, ben voilà. C'est bien ça que j'avais oublié. Alors, je vais tirer là, ici. Attends. Pour voir. Ah, ben voilà. Ouais, c'est ça. Non, non. Moi, c'est un manipulateur. En fait, j'ai vu la carte qui a sauté, ce qu'elle cache. Et pour moi, c'est une personne qui est très intelligente. Donc, attention. Ici, je te dis attention. Moi, j'ai une personne qui... J'entends psycho-rigide. Voilà. Donc, quand j'entends ça... Donc, amour. Peut-être l'amour de détruire les autres, aussi. Non, je vais en tirer une deuxième, là, pour voir l'amour de quoi, ici. Pour cette personne, elle est dans la personnalité amour. Amour de quoi ? Parce qu'il y en a qui sont tellement dans l'amour d'auto-détruire les autres. Enfin, de les détruire. Bon. On va se connecter. On va demander. Elle est dans l'amour de quoi, cette personne ? D'avoir un accord. Ah oui, oui, j'entends bien. Un accord de quoi ? Un accord de début. Voilà, de recommencer. Mais, regarde, fin du succès. Fin du succès. C'est parce qu'elle avait prise sur toi, cette personne. Cette personne, elle est malheureuse parce que toi, ça y est, tu te remets bien. Comment tu vas, toi ? Regardez. T'es dans quelle énergie, toi ? Comment tu vas, psychologiquement ? Voyage, amitié. Donc, t'as rencontré des gens. T'as pu... Tu vois ? Regarde, t'es dans le plaisir. C'est pour ça que cette personne, là, elle est énervée. Elle voudrait te dire pardon. Mais, en fait, c'est par jalousie. Parce que toi, maintenant, t'es dans le plaisir. Et avant ? Amitié, paix. Bah, avant, tu t'étais dit, ça y est. Moi, je pense que c'est un ex-partenaire avec qui tu t'es dit, bon, ok, maintenant, on va devenir amie. T'as réussi à dépasser ta blessure. Ah, tu vois, t'avais de l'espoir. T'as réussi à dépasser cet espoir. Et maintenant, cette personne, elle voit que t'es dans le plaisir. Donc, oui, bah, elle veut revenir. Bon, ok, je veux bien un accord, un début. Bon. Bon, c'est pas forcément une mauvaise personne non plus. Ça dépend à toi de voir si c'est une personne toxique ou pas. Ça peut être une personne, tout simplement, qui a compris qu'elle t'a fait du mal et qui veut bien recommencer, enfin, qui veut bien, en fait, lâcher prise. Alors, il y a peut-être une histoire avec les enfants. Cette personne veut bien lâcher prise par rapport aux enfants et être dans le don. Message, don, message, rapidité. Et te répondre. Donc, peut-être que c'est tout simplement le père de tes enfants, la mère de tes enfants avec qui tu es séparée. Il y avait un problème en relation avec les enfants ou une histoire d'enfants. Et maintenant, succès, message, vous allez pouvoir communiquer. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a des problèmes de santé. Et c'est peut-être pour ça qu'elle revient aussi. Ou en tout cas, elle reviendra au printemps. Bah, ça y est, on est encore au printemps. Donc, pour moi, c'est là. On te dit de lâcher prise et on te dit quoi d'autre ? Ouais, créer la fin quand même. D'accord ? Donc, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, là. Voilà, si tu demandais est-ce que c'est bien de repartir ? Je ne sais pas trop. On va regarder sa blessure. Ah bah, la même carte que tout à l'heure. Non, mais c'est incroyable que le premier tirage. Sa blessure, tu vois ? Elle renaît de ses cendres. Donc, alors, ça peut être une blessure vraiment physique, là, je ressens. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe par quelque chose d'une renaissance. Quelque chose de très difficile. Comme moi, ma grève de rein, par exemple. Ça a été une renaissance, mais je suis passée par un an de dialyse. Ça a été très difficile. Donc, voilà. J'ai renaît de mes cendres. Tu sais, on se pose toujours la question. J'ai renaît, j'ai renu, j'ai reni. Bon, enfin, bref. En tout cas, elle est dans le feu, là. Alors, on va regarder. Elle est peut-être... Elle a dû dépasser une colère. Colère de quoi ? Je vais regarder. Une blessure par rapport à quoi d'autre ? Prière de cœur. Bah, par rapport à un amour. Parce qu'elle s'est rendue compte que quand vous étiez séparés, bah, en fait, ça a été terrible, quoi. Elle s'en est peut-être pas rendue compte. Elle est peut-être partie voir ailleurs. Parce qu'en dessous, j'avais la loyauté. On va regarder ici. Mais... Tu vois ? Donc... Ok. Ouais, et pour toi, je pense que ça n'a pas été facile. Voilà, c'est ça. T'as dû guérir, tu vois. T'as dû guérir du partage, de rencontrer des amis, etc. Tu vois, on a la guérisseuse, le guérisseur. Et toi, t'en es guéri de ça. Tu comprends, en fait, son parcours à lui ou à elle. Tu peux lui tendre la main. Tu peux l'aider, tu vois. Tu peux lui tendre la main pour lui faire travailler la jalousie. La jalousie du premier pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'égo, qui a du mal à faire le premier pas. Voilà. Et donc, toi, t'attendais que cette personne certainement fasse le premier pas ou refasse le premier pas. Il y a eu quelque chose. Alors, pour certains, c'est pas aussi grave la situation. C'est-à-dire, c'est pas aussi lourd. Il y en a, ça peut être tout simplement on s'est rencontré et puis au début, ça a foiré sur des quiproquos. Tout simplement. Voilà. Mais là, du coup, cette personne, elle devait travailler le pardon de la jalousie par rapport à une rupture ou par rapport au fait que vous ne soyez pas bien compris et que vous n'avez pas pu aller plus loin. Donc, elle va renaître de ses cendres. D'accord ? Sa blessure, ça a été ça. Ensuite, celle-ci, je les avais prises pour quoi ? Je ne sais même plus. Sa blessure. Ah bah, c'était la blessure aussi. Ah bah, tu vois, regarde, sa blessure, c'est qu'elle avait un lien avec son idéal et c'est toi. Elle avait un lien avec son conte de fées. Elle avait besoin de rêver. Tu lui apportais du rêve. Bah, dis donc, tu me raconteras. Du coup, alors, ce qu'elle cache, bah voilà, ce qu'elle cache, c'est qu'elle a compris. Ce qu'elle cache, c'est que finalement, elle sait que c'est juste. Eh bah, c'est super ça parce que ça veut dire que c'est une personne qui a vraiment, elle a travaillé sur quoi exactement de votre relation ? Elle a travaillé, regarde, sur la joie, sur le mouvement corporel, le lien peut-être avec son corps. On a la danse, ici. L'expression, l'expression du corps. Pourquoi ? Elle se voyait comment ? Oh là là, regarde, elle se voyait quoi ? Elle se voyait, mais dans le chaos, en fait. Donc, tu lui as apporté ça, toi, regarde. En fait, vous étiez à l'opposé. Et là, du coup, elle a pris conscience du chaos intérieur qu'elle avait, qui était soit lié à une rupture ancienne, soit à votre rupture. Et donc, il y a la guérison au bout. Donc, ça, c'est bien. Ok, on va voir le conseil pour toi qu'on te donne. Oh, regarde. Écoute, parce qu'en fait, ici, c'est aussi tes ombres à toi. Alors, tu n'étais pas dans quoi ? Qu'est-ce que toi, tu devais faire ? Ouais, tu devais trouver la liberté, tu devais trouver ta boussole. Donc, il y a eu une rupture avec cette personne qui était bénéfique parce qu'au final, tu étais complètement perdu aussi sur ton chemin. Donc, cette personne accepte son pardon ou pardonne-la en tout cas parce que, au final, si elle t'a fait souffrir, c'est ce qui t'a permis de trouver ton chemin aujourd'hui ou d'être libre et de pouvoir aller où tu veux. Regarde cette carte, elle est magnifique. Tu vois, de créer ton chemin de couleur. Et en dos de deck, on a quoi ? La voix. Bah, regarde. Chante. L'expression. D'exprimer ta voix. Où est-ce que tu voulais aller ? C'est cool, c'est trop beau. Alors, je vais te lire les démons. Ha ha ! Ha ha ! N'importe quoi, Aurélie. Il est toujours là, quelque part. Il rôde ! Attention, ici, pour certains, entendez bien que ça peut être un ex toxique qui vous suit, par exemple. Et on vous dit, attention, il rôde. Il est sombre et fait de toutes les peines et de tous les traumatismes que vous avez vécu. Mais en fait, c'est vous qui avez peur d'être surveillé. C'est vous qui avez peur qu'il revienne. C'est vous qui avez peur parce que quelque part, peut-être que vous l'aimez encore. Bon, vous me direz en commentaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là sur ce tirage, énormément. C'est lui, l'attraction inexpliquée qui vous entraîne encore et toujours vers les mêmes situations, les mêmes tentations, les mêmes peurs et les mêmes vices. Plus longtemps vous lutterez, plus il vous montrera tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous avez toujours caché. Mais aujourd'hui, cette carte est votre wake-up call. Il est grand temps de lui faire face car c'est ce qui bloque votre avancée. Un démon n'en reste pas moins un ange, un ange déchu qui prend les pires chemins possibles pour vous guider, lui aussi, vers la meilleure version de vous-même. Avec honnêteté, bienveillance et amour, rencontrez-le, comprenez-le, guérissez cette partie de vous, apprenez à lui pardonner et à cohabiter car il fait partie de vous comme toutes les cicatrices qui font votre histoire. Donc là, il y a une vraie complémentarité ici en fait avec la personne à qui tu as demandé quel est son portrait psychologique. Donc, qu'est-ce que tu as à guérir toi ? Quel est ton ombre ? On va regarder quel est ton ombre, mon petit. Quel est ton ombre ? Kromlech, l'esprit minéral, la reliance. On retrouve le bison ici. On a la lune. Donc en fait, ici pour moi, ce sont tes suppositions, ce sont tes peurs, c'est ce que tu projettes. C'est ça tes démons. C'est que... Voilà. Et lui aussi. Donc tous les deux, vous guérissez ça de vos projections en fait qui ont été des suppositions et qui vous ont pourri la vie. Tu vois, on a concrétisation amour. Voilà. Et peut-être même que vous avez supposé qu'il vous trompait ou que... qu'il ne faisait pas certaines choses ou etc. etc. Enfin bref, il y a une souffrance par rapport à ça. Comment ça va se passer ? Bon, on a la victoire ici. Donc dans tous les cas, peu importe ce que tu choisiras de faire, il y a la victoire au bout. D'accord ? Voilà. Ok. Bon, tu me diras en commentaire ce que ça te dit et sinon, je te conseille de la réécouter deux fois la vidéo. Ok. Attends, je regarde quand même ce qui s'est passé entre vous histoire de voir. C'est quoi cette grosse blessure là ? Le regret. En fait, vous vous rendez compte chacun l'un et l'autre, les regrets et les erreurs que vous avez faits, vous vous remettez en question. Alors toi, par rapport au fait que tu n'as peut-être pas accepté ces différences, tu as posé des barrières, tu t'es fermé sur quelque chose alors qu'en fait, il y avait des choses à apprendre, il y avait quoi à apprendre ? Il y avait à apprendre en fait de ce qui t'énervait chez lui ou chez elle, c'est ce que tu devais regarder en toi qui te mettait en colère. Tu vois, la crise du couple. Et puis, il y a eu beaucoup de noms d'oiseaux ici apparemment et cette personne, ce qu'elle regrette, c'est, elle regrette de ne pas avoir ouvert son cœur. C'est mignon ses petits doigts sous le parapluie. Elle regrette, voilà, à la rencontre, à la rencontre ou quand vous avez voulu vous réconcilier, elle regrette de ne pas avoir ouvert son cœur. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas suivi les synchronicités, elle n'a peut-être pas eu la foi à un moment donné. Et puis, il y a encore la jalousie qui ressort. Donc, la jalousie, c'est la peur, la méfiance, le manque de confiance et l'obsession. Est-ce que vous ayez peur tous les deux ? Peur que vous... Tu avais peur que cette personne ne soit pas stable et inversement, cette personne avait peur que tu ne sois pas stable et que vous vous enfermiez dans un amour en cage. Alors qu'en fait, il y a eu l'infidélité impasse. Donc, il y avait quelqu'un qui a fait bugger. Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans votre relation. Enfin, c'est l'autre qui a laissé introduire quelqu'un ou peut-être, toi, tu étais en blocage total dû à quelque chose là. C'était quoi ? Le retour d'un ex. Attention, point de non-retour. Ouais, donc, ok. Bon, moi, je comprends, mais il y a trop de choses à dire. Qu'est-ce que je voulais juste comment vous allez vous réconcilier puisqu'on voit la victoire au bout ? Bah, la seconde chance. On laisse une seconde chance, le retour. Voilà. Mais attention au retour de tension. D'accord ? ça veut dire en conclusion ici que toi, tu as compris que tu ne prenais pas assez de temps pour toi et que tu mettais tout dans la relation et l'autre personne a compris en fait que finalement, tu étais une personne extraordinaire parce que cette personne, tu la mettais en confiance, tu la mettais sur un pied d'estal, ça lui faisait beaucoup de bien, ça lui permettait d'avoir confiance en elle. Donc maintenant, si vous vous retrouvez parce qu'il y a ce retour, donc c'est possible parce qu'il y a du regret des deux côtés, ok, mais on rétablit les règles. C'est-à-dire toi, tu n'oublies pas de prendre du temps pour toi, si tu as envie de partir en vacances, de voir des copains, des amis, etc., il faut que tu le fasses. C'est ça l'équilibre. Et l'autre personne, moins le mettre sur un pied d'estal pour qu'il reprenne confiance en lui et que, ou en elle, et qu'il soit plus doux avec lui ou avec elle-même. Voilà, la plume, la légèreté. Waouh, j'adore, j'adore. Allez, on passe au troisième tiers. Tu me diras en commentaire parce que là, ici, c'était plus compliqué. J'espère que le troisième, ça ne va pas être... Enfin, bon, voilà, j'espère vous apporter des réponses, des conseils. J'espère que ça vous fait du bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et puis à regarder sur communauté. Je propose des tirages spéciales coaching que vous pouvez prendre. 10 euros minimum. Enfin, c'est sur don. Il y en a une à 10 euros et les autres, c'est sur don. Donc, vraiment, et vous allez voir qu'il y a énormément de pépites à l'intérieur. Je tire les cartes, mais je vous donne beaucoup de conseils aussi sur le bien-être. Comment être intuitif ? Comment lâcher prise ? Être en paix ? La deuxième, c'est sur le professionnel. Si tu es complètement perdu au niveau du professionnel, les conseils. Et en plus, tu peux garder la vidéo tant que tu veux. Ça t'aidera toujours. Les gens qui l'ont pris sont ravis. Et merci encore pour votre confiance pour toutes les personnes qui l'ont prise. N'hésitez pas à mettre un commentaire d'ailleurs si vous avez envie pour que les autres personnes se fassent une idée de ce que c'est. Et la troisième vidéo, c'est ce qu'elle a à me dire, ce qu'il ou elle a à me dire. Et il y a énormément de messages et ça t'aide à comprendre beaucoup de choses pour dépasser tes peurs, apaiser les ressentiments, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une de ces vidéos. Et c'est sur don. Voilà. Je vais en faire d'autres. J'en ferai d'autres parce que franchement, je vous assure que c'est vraiment génial. Alors, on est parti pour le troisième. Alors, le troisième. Allez, on y va. C'est la pièce. Merci pour ceux qui mettent le chrono. Il faudrait vraiment que j'apprenne à le faire. Ça encore. Et les montages vidéo, etc. S'il y a quelqu'un qui sait faire les montages vidéo et qui veut m'aider, alléluia, appelez-moi. Envoyez-moi un mail. Bon, ici, on a l'énergie de la personne. Ensuite, on a sa visée, son objectif. Allez. Quel est son objectif ? Ouais, alors, attends. Moi, je fais les cartes avec le livre. Quel est son objectif ? Bon, vous me direz si vous aimez bien quand même ce format de vidéo. Vous voyez que les cartes. Je trouve que c'est pas mal. Ça donne pas mal de couleurs. Quelle est sa visée ? Ou si vous, vraiment, vous préférez voir ma tête. Et on y va. Ah ouais. Hop là. Allez, sa personnalité. Ensuite, sa blessure. Je muscle les mains, je te raconte pas. Elles sont grandes, ces cartes. Ah, attends. Je veux celle-là. Sa blessure. Et qu'est-ce qu'elle cache ? Ce qu'elle cache, cette personne. J'ai envie d'autres cartes encore. Ce qu'elle cache. Et ici. Ce qu'elle cache. Voilà. Et le petit conseil pour toi, mon cher abonné. Abonné. Je crois que je vous appelais mes amis parce que franchement, je vous connais tous maintenant. Puis, n'hésitez pas encore, les personnes là qui n'osent pas mettre des commentaires. Allez-y. Ça va vous libérer. Ça va vous faire du bien. On est une grande famille ici. Il n'y a que de la bienveillance. Et il n'y a que de l'entraide et de la solidarité. Je ne sais pas, j'ai envie d'en tirer deux. Écoute, ça va être deux. Regarde, la famille. La famille, c'est tout un art de créer une famille. La mère de famille aussi. C'est tout un art de relier la famille entre elles. Ce n'est pas évident. Et là, ici, on est une grande famille. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement, voilà, on est comme à la maison. Tu es à la maison. Bon, allez. Let's go. Alors, on y va. Tant, 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 tant. Alors, personnalité de cette personne. Oh, la chance. Alors, soit c'est une personne qui, comment dire, qui attire la chance à elle, qui pour elle est une chance de vivre, une chance de, tout simplement, de profiter de chaque instant. C'est ce que je ressens. Mais surtout, il y a peut-être des gens autour d'elle qui peuvent être jaloux, jalouse en disant « Ah, elle a de la chance, etc. » Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Je ressens qu'elle a besoin d'être protégée. Je regarde ce qu'il y a autour d'elle pour voir si ce que je ressens, c'est ça ou pas. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle par rapport au fait qu'elle ait de la chance, cette personne ? « Enfant, été, plaisir et paix. » Eh bien, non. Alors, écoute, détachement, harmonie. D'accord, vérité. Ah, OK. Donc, c'est une personne qui se protège. Tu vois, c'est que des trucs positifs. On a l'été, le plaisir, les enfants. Donc, ça peut être les nouveaux départs, ça peut être des projets aussi, les enfants. La paix. Et alors, attends, on va regarder sur les côtés. « Nature, ange gardien. » Ah, ben non, dis donc, cette personne, don. Ah, non, ben, cette personne est femme. Alors, écoute. Ouais, j'ai quand même obstacle. Parce que je demande, mais je dis pourquoi je ressens alors du coup un blocage. Cette personne n'est plus dans les obstacles. Elle se dit, « J'ai une chance. J'ai la chance d'être entourée de nature, de plaisir, de mon ange gardien, de chaleur, de mes enfants, s'il y a les enfants, ou de projets, de dons, de paix. Et grâce à cette énergie féminine, quoi. D'accord. Les obstacles, c'est le pardon. Ah, ça y est, je comprends mieux pourquoi les gens sont jaloux. C'est parce qu'ils aimeraient lui dire pardon. Voilà, c'est à la limite. Ah, d'accord. Ok. Intuition. Ouais, pour moi, c'est une personne qui a fait travailler beaucoup de gens autour d'elle, qui est vraiment connectée, en fait, aux choses les plus simples. Et puis, elle arrive, en fait, à ne pas se soucier de, comment dire, des avis des uns et des autres qui pourraient être négatifs envers elle, envers cette personne. Notamment, peut-être, son âme sœur. peut-être que là, tu demandes par rapport à un ex, ici, ou tu te dis, mais ce n'est pas possible, cette personne, tout va bien à chaque fois. ben oui, mais parce qu'en fait, l'obstacle, il est le pardon d'une âme sœur. C'est peut-être toi qui dois demander pardon à cette personne. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Tu me diras en commentaire. On va aller un peu plus loin. Parce que moi, j'ai l'impression que toi, tu regardes là et que tu dis, ah, cette personne a de la chance, ah ouais, mais ce n'est pas juste et tout, tu vois. Je ressens ça. Mais bon, je peux me tromper, regarde. Son énergie, la réponse, c'est déjà en elle. Donc tu vois, elle a la clé en fait. Elle a la clé du ralentissement, voilà. Elle a la clé du fait qu'il y a des autres qui sont énervés à se dire, ah, mais elle a de la chance, mais comment elle fait, etc. Mais elle, elle arrive à se dire, mais en fait, je sais d'où je viens, quoi. Tu vois, c'est un peu, tu veux ma place, ben prends mon handicap. Elle, elle considère ça comme ça, tu vois. Et puis, elle fait bouger en plus les choses. Elle fait bouger les choses. Alors, pour moi, c'est marrant parce que cette carte, tu vois un tourbillon et tu vois, ralentissement. T'as l'impression que c'est l'opposé, quoi. Bon, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. J'ai l'impression qu'elle fait bouger les autres de par sa chance, mais en fait, c'est pas de la chance, c'est parce qu'elle a la clé en elle. Elle attire ce qu'elle vibre, tu vois. Ok, donc ça, c'est son énergie. Elle a une très belle énergie. J'ai une très belle énergie, mais des fois, ça la ralentit le fait que les gens pensent que c'est de la chance qu'elle a, alors qu'en fait, elle a peut-être prié, elle a peut-être, elle a créé, elle a créé tout simplement sa chance, en fait. Voilà. Ok, on va voir son objectif, c'est d'être sereine, serein, tu vois, la sérénité et de prendre du plaisir dans la vie. Ben voilà, c'est pour ça, on a encore deux fois le plaisir. Alors, pas forcément, on se foutra poil, quoi que genre ça. Elle fait un peu chelou, cette carte quand même, parce que, bon, ok et tout, mais là, ça fait un peu, bon, tu me diras, mais la sérénité du plaisir, c'est-à-dire se déculpabiliser de prendre plaisir, prendre plaisir, voilà, au plaisir charnel, au plaisir, peu importe quel qu'il soit, mais en tout cas, il ou elle est serein, sereine, de se dire, ben ok, voilà, moi, dans la vie, il faut aussi savoir que le diable, c'est pas le diable, le diable, c'est aussi les plaisirs de la vie, bon, regarde, j'ai encore voyage, bonheur, et j'ai la paix, voilà, bon, c'est des plaisirs, bien sûr, autorisés, c'est pas des choses, voilà, vous m'avez compris, c'est pas dans le négatif, alors ensuite, sa blessure, c'est quoi sa blessure, bon, on a le feu qui est quand même arrivé à l'envers, pour moi, sa blessure, c'est de par la naissance, peut-être que c'est une personne qui n'a pas été voulue, désirée, ou tout simplement, elle n'est pas au courant de sa naissance, elle ne sait pas comment elle est née, d'où elle vient, il y a le côté peut-être orphelin, etc., sa blessure, c'est ça, j'avais le feu retourné, ça m'a fait penser, aussi au fait que, que sa blessure, quelque part, c'est pas qu'elle n'en a pas, mais en fait, elle ne va pas les chercher, elle ne va pas se dire, j'ai ça dans la vie, j'ai une merde, alors c'est dû à une blessure, d'une vie antérieure, d'un truc, d'un machin, non, cette personne, en fait, elle est dans l'acceptation de ce qui est, tu vois, on voit un enfant qui, voilà, qui est toute, enfin, une personne qui est seule, elle a fait son feu elle-même, elle a le chemin, et elle dit, voilà, c'est vers le soleil, j'ai la réponse, quoi, c'est vraiment comme cette carte-là, quoi, tu vois, j'ai la clé en moi, d'ailleurs, avec la pièce, là, c'est, je me sens protégée, je peux autant attaquer que me protéger, l'archange Michael, qui a le bouclier, et l'épée, et qui surplombe les démons, d'accord, il est au-dessus des démons, pour dire, mais en fait, je gère mes propres, j'équilibre mes dépendances, j'équilibre le diable, en fait, c'est-à-dire mes mauvaises pensées, la négativité, les choses comme ça, et c'est quelqu'un qui est capable, en fait, de se remettre en question, de se, de voir le plus beau dans la vie, de voir le beau, voilà, c'est ce que je ressens, je vais retirer une carte, quand même, sur sa blessure, pour voir, s'il y a autre chose, oula, alors, sa blessure la plus profonde, ouais, c'est l'appui, c'est qu'à la limite, elle ne demande pas d'aide, sa blessure, c'est ça, c'est qu'elle pense que, elle doit tout faire par elle-même, tu vois, depuis la naissance, c'est quelqu'un qui s'est forgé, qui s'est fait depuis, depuis, depuis tout petit, donc, c'est pour ça, c'est une personne qui est certainement, dans la sérénité, dans la nature, parce qu'elle s'est aidée, de la nature, ou alors, tu vois, de rituels, de purification, de religion, entre guillemets, ou en tout cas, tu vois, on a quand même le côté indien, le côté chakra sacré, j'écoute mes besoins, je les purifie s'ils ne sont pas bons, j'en crée de nouveaux, je crée ma chance, vraiment, c'est ça, tu vois, on a la justesse, c'est la fluidité, on coupe, on ne peut pas faire mieux, franchement, on a l'équilibre entre le cœur, et le sacré, j'ai à cœur de me faire plaisir, et je fais ce que je veux, et en conscience, tu vois, vraiment en conscience en plus, et l'eau, encore une fois, la purification, et la terre, je remets à la terre ce qui ne va pas, donc, dis donc, là, on n'a que des chouettes personnalités, ce qu'elle cache, alors, on a l'expression, alors, ce qu'elle cache, c'est que, peut-être elle cache une certaine timidité, mais en fait, j'ai l'impression même que c'est volontaire, parce qu'elle était encore à l'envers, donc, ce qu'elle cache, c'est que, elle ne dit pas qu'elle ne dit pas, tu as compris ou pas ? Elle sait maîtriser le silence, le silence est d'or, la réponse est un silence, non, le silence est une réponse, tu vois, c'est toutes ces phrases-là, c'est un sage ou une sage ici, que j'ai, ce qu'elle cache, regarde, non mais regarde ce qu'elle cache, c'est la carte magique, c'est le bâtisseur affirmé, voilà, c'est le scarabée d'or, c'est un truc de fou, cette personne, elle sait changer les choses, elle sait même peut-être, faire des sauts quantiques, voyager dans l'astral, maîtriser les énergies, mais c'est du positif, d'accord ? ça c'est chouette, attends, j'ai quand même envie de lire du coup un peu, et ce qu'elle cache, c'est que, ouais, c'est fou ça, 4, scarabée d'or, c'est la carte magique, tu sais comme quand t'es petit, j'ai la carte magique, c'est trop bien, regarde, regarde, j'adore les couleurs, c'est un truc de fou, alors, il y en a d'autres, très colorées, voilà, alors, le scarabée d'or se réveille en ton centre, il déploie ses ailes ensoleillées, cet animal est capable de marcher sur la terre, d'évoluer sous la terre, et de voler dans le ciel, tu vois, avec lui, tu te sais capable de découvrir ces trois mondes, leurs forces et leurs secrets, de la terre au ciel, les ailes d'une spiritualité enracinée se déploient, c'est ça qu'elle cache, tu vois, symbole de protection et de renouveau, il t'invite à t'élever en amour avec la vie, et à transcender les formes de dépendance, aux croyances limitantes, telles que la présence d'un dieu, jugeant et miséricordieux, ou d'une terre-mère effrayante, qui punit en asséchant la terre, par exemple, les prétendus problèmes du quotidien de l'existence, deviennent simplement des défis de la vie humaine, et non une énergie manichéenne, venant appuyer sur des peurs de survie, donc le scarabée d'or t'invite à renaître une nouvelle fois, dans ta pleine intégrité, donc ce qu'elle cache aussi, c'est qu'elle renaît, elle renaît de quelque chose là, elle voit les choses d'une manière différente, peut-être qu'avant elle n'était pas croyante, elle est croyante, peut-être qu'elle était croyante, qu'elle ne l'est plus, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est ton droit fondamental, si ce n'est pas totalement oui, alors c'est totalement non, regardant toi le pourquoi des oui ou non, peu affirmé, peur de déplaire, peur d'être envahie, etc. Cette personne vraiment, elle a aujourd'hui la nécessité de se respecter totalement sans concession, voilà, c'est exactement ça, se respecte sans concession, tu vois, c'est exactement ce que je voyais déjà dans les cartes là, donc c'est au top, qu'est-ce qu'on avait pour celle-ci ? Est-ce qu'elle cache ? Allez, on va regarder, est-ce qu'elle cache le challenge ? Elle cache qu'elle veut être un défi, elle veut être un défi pour toi, elle ne veut pas être acquise, elle veut garder une part de mystère, encore la clé, et on a la chouette, le signe de clairvoyance, oulala, du réattraper ces oiseaux, et ben, alors le conseil pour toi, c'est pour ça qu'il y en avait peut-être deux, on a la mère, donc peut-être que c'est ta maman ici, j'en sais rien, et on a le courage, la mère courage, c'est peut-être toi aussi, si tu es mère célibataire, ou que tu veux un enfant, tu peux tout créer, en gros, c'est ce qu'on te dit déjà, voilà, je vais lire la mère, bon là, on parle d'une femme importante, sur ton chemin, qui t'aidera à avoir le courage, avoir le courage, ah ah, intéressant, allez, je vais te la lire, on est à combien, 52, je vais te lire, 17, vous avez le pouvoir infini, la force divine de créer, de donner la vie, sous toutes ses formes, tu vois, on te dit, tu peux créer, c'est exactement ça, donc, qui va avec celle-ci, donc là, si t'as demandé pour un couple, ben voilà, en fait, cette personne, elle te montre que tu peux devenir le scarabée d'or, carte de féminité par excellence, d'amour sans condition, la mère vous apporte paix, douceur, et vous procure la sensibilité nécessaire, pour améliorer votre situation, vous donnez beaucoup de vous-même, mais ne vous perdez pas en chemin, protégez votre coeur, comme vous protégez les autres, une femme plus âgée, vous apportera de précieux conseils, en agissant, comme un mentor pour vous, et la deuxième, on a le courage, encore une fois, ça fait deux fois qu'on l'a eu cette carte, décidément, vous gardez un oeil sur le passé, pour ne pas oublier d'où vous venez, et tout le chemin que vous avez parcouru, et un oeil sur le futur, et tout ce que vous souhaitez, encore entreprendre et réaliser, entre les deux, dans le présent, vous êtes là, il vous faut seulement attraper votre courage à deux mains, et vous lancer, donc, tentez sa chance, pas à pas, et vous lancez, pas à pas, obstacle, ou gros coup de pouce, la chance favorise les courageux, alors lâchez le mental, et allez-y au culot, alors par rapport à quoi, si c'est du sentimental, tu dois y aller au culot, allez, qu'est-ce qu'on te conseille, et bien, un nouveau projet, un bébé, des petits petons, un point de départ, la naissance, la rencontre, voilà, de la curiosité, ose aller plus loin, ose être curieux, ose apprendre de cette personne, ose découvrir le monde, de changer tes habitudes, de t'émerveiller de tout, petit chat, petit chat que tu es, tu as vu, voilà, pour le bonheur du coeur, non mais alors là franchement, regarde la coupe, regarde, je ne peux pas faire mieux, là franchement, enfin ce n'est pas moi qui fais, mais tu vois, regarde, pour le coeur et le bonheur, pour enfin vivre, le coeur et le bonheur, et faire une pause, sur les obstacles quoi, dire vas-y stop aux obstacles, voilà, bon voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous a plu, allez, je vais vous faire un petit bisou quand même, je vais vous faire un petit bisou, prenez soin de vous, ouais la caméra n'est pas très droite, mais voilà, parce que j'ai changé de caméra, du coup je voulais vous faire un petit format différent, j'aime bien, comme ça vous voyez les cartes, et je trouve ça plus sympa, prenez soin de vous, mettez les commentaires, partagez à fond, abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à me dire, ce que vous avez envie, comme tirage encore en bas, et puis si vous voulez donc une des vidéos, dont je vous propose, comme ça moi ça m'aide à continuer mon travail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et à me demander quelle vidéo vous voulez, et sinon aller dans l'onglet communauté, sur Youtube, et vous allez voir, c'est tout est noté, tout est décrit, et vous avez absolument tout, mon adresse mail etc, je vous fais plein de bisous, je vous aime fort, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501